Bonjour, ça va ? Ça va, merci d'avoir accueilli. Ça va bien, avec Orange Atelier. Et ça, c'est l'antenne de Rabat. Parce qu'on est à Casa aussi. En fait, l'agence d'architecture en fait beaucoup de choses. Commençons par la première rencontre du client jusqu'à la réception définitive du projet à la fin du chantier. Et entre toutes ces étapes, il y a plusieurs choses qu'on fait. C'est-à-dire, nous on a synthétisé la chose dans notre propre agence parce qu'on est certifié ISO 9001 en management. Donc on a essayé de clarifier très très bien la chose, le métier de l'architecture, en le compartimentant. C'est-à-dire, il y a des compartiments, il y a des départements et chacun fait une mission. Il y a un département qui fait la production, ce qu'on appelle la production. Il y a un département qui fait la coordination du chantier. Il y a un département administratif pour toute la gestion de tout ce qui est contrat, tout ce qui est autorisation, toute la paperasse et tout. Et puis il y a des infographistes. Il y a la direction qui gère tout le reste. Il y a les ressources humaines. Donc il y a beaucoup, beaucoup de métiers dans le métier, mais toujours gérés par un architecte. Pouvez-vous modécrire une journée type d'un architecte ? En fait, justement, une journée type, on devrait bien en avoir parce que c'est très difficile dans un métier pareil. Ce qui est bien aussi parce qu'il y a zéro monotonie dans une journée, ou dans toutes les journées d'un architecte. Il y a des choses à gérer à chaque fois. Il y a de la gestion. Et tant qu'il y a de la gestion, il n'y a pas de monotonie. Est-ce que le parcours Lidelti pour arriver à ce métier d'architecte ? En fait, c'est très simple. Moi, j'ai fait six ans d'architecture à l'école d'architecture de Casablanca qui venait d'ouvrir, je pense, une année après. J'ai intégré l'école avec un groupe d'étudiants magnifique avec lesquels je garde très, très, très bon contact jusqu'à l'heure actuelle. Ça fait dix ans que je suis lauréat de l'école. Ces schémas et ces photos crochées au mieux, sont des projets que vous avez réalisés ? Pour la plupart, oui, en cours de réalisation. C'est des planches comme ce que vous faites à l'école. C'est l'affichage des planches à zéro au premier résat. On les appelle en premier les planches Formareza. Ça, c'est des planches qu'on présente aux clients. C'est pour ça, justement, à l'école qu'on apprend à afficher la chose, à afficher nos projets. Parce qu'on fait la même chose dans le métier. Est-ce que tu penses qu'il y a des deadlines ? Toujours, 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 toujours des deadlines qui nous suivent. Et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'à l'école, on nous impose des deadlines. C'est parce que dans la vie professionnelle, il y a toujours des deadlines, beaucoup plus serrés qu'à l'école. Ça, c'est sûr. Il y a des enjeux aussi, parce que même les clients ont ces deadlines à lui. Parce qu'il y a un budget, un délai pour livrer un projet. Par exemple, on construit une école. On ne peut pas construire une école après le mois de septembre, par exemple. Parce que sinon, on regarde l'année. Ça ne sert à rien de construire une école en octobre ou en novembre. Vous et votre team, ce sont les types de projets et les 4 duos ? On fait des stations. On a fait même des stations de services, justement. On a fait des bâtiments à usage d'habitation. On a fait des équipements publics. On fait des gares. Là, on est sur une gare. Tous types de bâtiments. On a fait des petits aménagements d'intérieur spécialisés. On a fait des petits showrooms, on a fait des appartements. On fait un peu de tout. Voulez-vous dire un conseil à un jeune qui veut exercer ce métier d'architecte ? En fait, très simple, c'est d'aimer ce qu'il fait. Dans n'importe quel domaine, il faut aimer ce qu'on fait. Et ça, on a entendu tellement cette phrase, on la lit sur les réseaux sociaux, sur les petites côtes, des choses comme ça, mais c'est vrai. C'est parti ! ... ... ... ... ... Merci.